Générique Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal. Grandeurs et servitudes d'une profession capitale, les avocats en grève depuis lundi menacent de poursuivre le débrayage si leurs revendications ne sont pas satisfaites. Les raisons de la colère au barreau du Cameroun, en tête de ce journal. Les heurts et les malheurs des personnes handicapées, catégorie sociale célébrée ce 3 décembre à travers le monde. Les engagements du Cameroun pour plus d'inclusion sociale, c'est dans ce journal. La vie et la mort de Valéry Giscard d'Estaing, le chef de l'État, évoque une immense perte pour la France et le souvenir d'une grande amitié. Les condoléances du président Paul Biya dans ce journal. Voilà pour les titres. Développement après ce message. Le port du masque dans l'espace public restera obligatoire jusqu'à nouvel ordre. Plaidera, ne plaidera pas, on le saura demain 4 décembre, date butoir. Pour la première phase de cette grève des avocats camerounais, le débrayage des robes noires entamées le 30 novembre pourrait s'achever ou se poursuivre demain en fonction des réponses à leurs revendications. Des demandes liées notamment aux affrontements avec les forces de l'ordre, c'était le 10 novembre dernier au tribunal de première instance de Bonandjo. Voilà. Une grève à plusieurs vitesses qui ne fait guère l'unanimité au sein même du barreau. Jean-Pierre Conger. Aucune robe noire dans les couloirs des tribunaux du sang administratif de Yaoundé ce jeudi matin. La salle des avocats des dits tribunaux hermétiquement fermée. Conséquence de la grève qu'observent ces praticiens du droit depuis le lundi 30 novembre 2020. Pour dire, s'il plus de considération suite à l'incidence survenue au tribunal de première instance de Douala Bonandjo le 10 novembre, incident lui-même consécutif à une affaire où des entorses au respect de la déontologie sont reprochées à deux d'entre eux. C'est la persécution des avocats au Cameroun. Que les hommes en tenue respectent les avocats. Que les magistrats respectent les avocats. Comment expliquez-vous qu'un avocat qui part à la gendarmerie ou au commissariat assisté son client se retrouve dans la même cellule avec son client ? Comment expliquez-vous que déjà devant les gens, à l'audience, les avocats sont tabassés ? Tout en louant cette initiative qui tend à protéger l'avocat dans l'exercice de sa profession, une dizaine d'avocats s'en sont quelque peu désolidarisés, criant à la discrimination qui induit l'article 3 de la résolution prise par l'Ordre des avocats au Barreau du Cameroun le 21 novembre 2020. Approché, ce groupe d'avocats n'a pas voulu prendre la parole indiquant au passage que la correspondance par eux adressée au bâtonnier par intérim le 26 novembre est suffisamment éloquente. Et dans la dite missive, ils se posent un ensemble de questions et disent ne pas comprendre que la résolution prise par l'Ordre cible essentiellement certaines juridictions statuantes en matière criminelle ou compétente pour connaître du contentieux électoral en cette période où il faut gérer celui lié au régional du 6 décembre 2020. Pour eux, il y a une extrême injustice contre laquelle ils s'érigent et entendent assurer leurs audiences. Chez les partisans de la grève, l'on se dit disposé à mettre de l'eau dans son vin sans exclure le recours à des sanctions contre les dissidents. En attendant, certaines affaires, notamment criminelles dans lesquelles l'assistance de l'avocat est obligatoire, ne peuvent qu'être renvoyées et celles encadrées par des délais impératifs pour le risque de la forclusion. Ce mouvement d'humeur des robes noires et ses conséquences viennent rappeler l'interdépendance des trois pôles qui structurent le pouvoir judiciaire. Il s'agit d'un côté des pouvoirs publics, au centre la magistrature et puis de l'autre les barreaux, tous inestricablement liés, obligés d'accorder leur violon en permanence pour l'intérêt suprême des justiciables camerounais. Regarde, espère le professeur Éric Mathias O'Onanguini dans un entretien avec Rodrigue Bertrand-Tiano. Pour le service public de la justice, on a besoin d'une relation harmonieuse entre l'État, les magistrats et les avocats, ainsi que les autres auxiliaires de justice. Il est donc tout à fait normal de souhaiter qu'il y ait une décrispation des relations entre ces parties prenantes. Les pouvoirs publics peuvent faire le premier pas, mais l'essentiel en fait est que la crise ne soit pas gouvernée par des motivations politiciennes. La suite du journal et ce courrier présidentiel, le président de la République, son excellence Paul Biya, qui écrit à son excellence Emmanuel Macron, le président de la République française, « J'ai appris avec une profonde tristesse la nouvelle du décès de M. Valéry Giscard d'Estaing, ancien président de la République française. C'est assurément une perte immense pour la France, à laquelle il était particulièrement attaché, et pour l'Europe à la construction de laquelle il a tellement œuvré. Je voudrais en cette douloureuse circonstance vous présenter à vous-même, au peuple français et à la famille éprouvée, mes très sincères condoléances, ainsi que celles du gouvernement et du peuple camerounais qui le tenaient en haute estime. Je ne puis également m'empêcher d'évoquer avec émotion le souvenir de notre amitié comme celui de notre action commune en faveur du raffermissement de la relation privilégiée entre le Cameroun et la France. Veuillez agréer, M. le Président, les assurances renouvelées, de ma très haute considération. C'est donc signé par le président de la République, son excellence Paul Biya. Le président, l'ex, l'ancien président Valéry Giscard d'Estaing, est donc mort. Et Augustin Guizana, vous évoquez la vie d'un Africain de cœur et d'un ami du Cameroun. L'ancien chef d'État français Valéry Giscard d'Estaing, décédé dans la nuit du 2 décembre 2020 du sud du Covid-19, a séjourné pour la dernière fois au Cameroun en 2001. Nous sommes à la veille du Sommeil France-Afrique. Décédé à l'âge de 94 ans, Valéry Giscard d'Estaing aura durant son mandat entre 1974 et 1981, marqué de son empreinte, l'histoire des relations franco-africaines. En effet, les premiers propos du successeur du général de Gaulle et de Pompidou sur le rôle qu'ils comptaient jouer en Afrique furent pourtant prometteurs. Il faudra donner une nouvelle impulsion à la coopération entre la France et les États francophones d'Afrique, avait affirmé le candidat Giscard lors d'une interview à l'ERTF. Pendant la campagne pour la présidentielle de 1974, il s'était aussi proposé de rétablir le secrétariat d'État à la coopération supprimée sous la présidence de Georges Pompidou. Les débuts de Giscard en Afrique remontent, en réalité à une période antérieure à son entrée au gouvernement. C'est son goût pour la chasse à laquelle l'aurait initié l'un de ses cousins, dirigeante de la République américaine, qui avait conduit Valéry Giscard d'Estaing pour la première fois en Afrique noire au début des années 1960. Valéry Giscard d'Estaing est née le 2 février 1926. Dans d'autres actes présidentiels, je signale ce décret qui porte réorganisation et fonctionnement de l'Agence de régulation des télécommunications, l'ART. Cette réforme novatrice qui fait de l'ART un établissement public à caractère spécial doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière, et dispose notamment désormais du privilège du Trésor, des pouvoirs de régulation, de contrôle, d'investigation, d'injonction, de coercition et de sanction, du pouvoir de prononcer des sanctions à l'encontre des opérateurs et exploitant contrevenant les dites sanctions qui constituent des titres exécutoires. C'est donc là quelques énoncés de cet important décret signé ce jeudi par le chef de l'État. Nous reviendrons précisément sur les détails et l'impact, le contenu de ce décret dans nos prochaines éditions. La suite du journal et les handicapés qui ne sont pas toujours visibles, c'est l'affirmation de cette 28e journée internationale des personnes handicapées. Ce 3 décembre à travers le monde, une journée marquée par le rappel par Pauline-Irène Guené de la nécessaire inclusion sociale pour le confort de quelques 2,9 millions de personnes handicapées que compte le Cameroun. Reportage au Centre des handicapés des Tougebé, ici à Yaoundé, Elvire Angéline, Ébalé. Si le fauteuil roulant, les béquilles et la canne blanche facilitent l'identification d'un déficient physique, cela n'est pas chose aisée pour un déficient auditif. La journée internationale des personnes handicapées marque donc un point d'arrêt sur ce type d'handicap non décelable à l'œil nu. Je vis des frustrations tout au long de la vie. Il y a les handicapés moteurs qui, d'emblée, quand on voit les handicaps, on sait qu'ils sont handicapés. Mais nous, les personnes déficientes auditifs, on ne nous voit pas. Visibles ou non, les réalités et frustrations de cette couche vulnérable restent les mêmes. Il y a toujours beaucoup de choses qui nous freinent de ne pas participer dans la vie comme tout le monde. Prendre en charge leur doléance a toujours été une préoccupation du gouvernement. Le ministère des Affaires sociales met en pratique tout ce qui est mis dans la loi 2010 sur la protection et la promotion des droits des personnes handicapées en ce qui concerne l'éducation, la formation professionnelle, l'accessibilité aux structures. Des stratégies à aider les personnes handicapées à se sentir comprises, mais surtout à être considérées comme des personnes en part entière. La région du Nord, au cœur de cette célébration de la Journée internationale des personnes handicapées, avec notamment la problématique du chômage de cette catégorie sociale. Mamadou Danda, de CRTV Nord, explique. Dans la région du Nord, les personnes vivant avec un handicap font face au non-respect de leurs droits. C'est l'occasion pour nous de mobiliser toute la communauté pour avoir une horaire attentive à la situation des personnes handicapées, pour une politique plus inclusive, plus tolérante et plus solidaire. Dans son intervention, l'archevêque de Gawar, Faustin Ambassanjodo, relève que l'archive de Zez, à travers son programme Codas Caritas, œuvre pour le bien-être de ces personnes. Avec le concours de l'Union européenne et de CBM, le projet d'amélioration de l'accès des personnes vivant avec un handicap aux opportunités économiques et d'emploi est lancé. Nous avons opté pour une approche plus durable, où nous voulons choisir. Nous avons identifié des acteurs, des structures sur lesquelles nous allons travailler à leur transformation. Sourire aux lèvres, certaines personnes vivant avec un handicap ont reçu des appuis financiers. Cet appui va m'aider beaucoup à payer les choses dans mon salon de coiffure. Dans son discours, Mimban, Mimban, Laurent, représentant le gouverneur du Nord, a invité les populations à soutenir ces personnes vivant avec un handicap et à ces dernières de se battre pour subvenir à leurs besoins sans trop attendre des autres. Le lac Tchad doit vivre et voici des appuis pour la lutte contre l'insécurité et la pauvreté autour de cette zone du lac Tchad. C'est grâce à deux conventions de financement qui étaient signées hier mercredi. Les textes impliquent la Grande-Bretagne, la France et le PNUD, le programme des Nations Unies pour le développement. Le ministre de l'économie, Alamin Ousmane Nmeh, explique ici l'impact de ce financement. c'est dans une interview avec Alvin Giselsé. Aujourd'hui, avec le financement de pratiquement 1,2 milliard de francs CFA provenant de la Grande-Bretagne et de la France, nous voulons poursuivre cette dynamique et cette dynamique ne concerne pas que le département du Maïau-Sava. Ça consisterait également en désappuyant le département du Légo-Néchari, du Maïau-Tchanaga, des localités qui ont été affectées dans le but surtout de rétablir la confiance, la confiance au sein des populations, la présence des autorités administratives, la présence des forces de défense et de sécurité, mais surtout la présence des populations elles-mêmes pour vaquer sereinement à leur occupation. Il va falloir engager rapidement aussi les mesures visant à construire des infrastructures lourdes, les routes, les centres de santé, les écoles et accompagner aussi les populations dans l'exploitation des opportunités agricoles, d'élevage ou de pêche afin que le retour à la sérénité soit total. Un autre appui financier est orienté vers la gouvernance locale. L'expérimentation l'ensemble du tissu national sera représenté d'où l'idée de... ... ... ... ... ... ... ... Ce projet d'appui vient accompagner le Cameroun en marche vers l'émergence et donner de l'envergure aux régions qui se mettent en place. La décentralisation en marche accélérée au Cameroun, on parle également de la gestion des finances par ses collectivités territoriales décentralisées, un enjeu de la décentralisation au centre de l'atelier de Trois Jours qui s'est ouvert ce jeudi en Bancomo, non loin de Yaoundé. La session de formation est conduite par le ministère des Finances et elle a pour objectif principal la validation des textes d'application du livre 5 du Code général des collectivités territoriales décentralisées. Daniel Menanga. Revue des textes point par point de cet exercice sortira le schéma type de la gestion des finances locales en mode décentralisation. Il s'agit en fait de mettre toute l'architecture financière et l'organisation fonctionnelle d'un poste comptable auprès d'une collectivité territorialisée. Qui fera quoi au sein des collectivités territoriales décentralisées ? Définition par le ministère des Finances. Au cœur de l'architecture financière, le poste comptable. Ce qui change exactement, c'est qu'on s'aligne aux politiques internationales dans la matière. Il y a l'arrivée des régions. Il y a des postes comptables qui doivent être créés auprès de ces régions. Il était question aussi d'arrimer cette collectivité aux bonnes parties qui concernent la comptabilité publique. Et pour tenir compte de tous les aspects, le ministère de la décentralisation et du développement local, la Chambre des comptes, le programme national de développement participatif sont sur les bancs. Une autre étape de l'accélération du transfert des compétences en parachèvement. Le réseau des parlementaires pour la diaspora et la coopération du développement poursuivent son plaidoyer à travers les administrations camerounaises. Hier mercredi, les responsables de ces réseaux échangeaient avec le directeur général des douanes sur la table les facilités douanières qui pourraient être accordées aux Camerounais vivant à l'étranger. Le compte rendu de ces échanges avec Régine Gladys Lobouda de C.R.T.B. News. De l'Espagne au Brésil, la diaspora camerounaise partage le même cauchemar aux frontières. La douane. Trop de corruption, trop de lourdeur, trop de flou. Litanie de plaintes portées aux oreilles du patron de la douane par le réseau des parlementaires pour la diaspora et la coopération du développement. Pendant deux heures, les élus découvrent une douane camerounaise flexible aux besoins des camerounais de l'étranger. La diaspora peut donc compter sur une curielle de facilité et d'exonération douanière accessible partout dans le monde via le système CAM6. Nous avons décidé de mettre en place une plateforme de collaboration qui va commencer les travaux dès demain. Dans la besace des élus, plusieurs propositions pour une coopération plus sereine entre la douane et la diaspora. Nous sommes tombés d'accord qu'il faudrait travailler à créer un guichet unique pour pouvoir permettre de faciliter le dédouagement de tout ce que nos compacteurs ramènent, que ce soit des véhicules, que ce soit des marchandises. Suggestion bien notée par un patron de la douane conscient du rôle central de la diaspora dans l'atteinte des objectifs du développement du Cameroun. Reparlons donc du sacre de l'écrivaine camerounaise Djali Amadou Amal prit Goncourt des lycéens hier mercredi à Paris. Nous en reparlons pour une immersion dans cet univers des belles plumes et des belles lettres avec une question centrale dans l'enquête du soir. Comment donc faire éclore une véritable industrie du livre au Cameroun portée par une autre génération de grands écrivains camerounais ? L'enquête du soir, Barbara Padjama. Dans un instant, certainement, ces réponses à cette question centrale, comment faire éclore encore des grandes plumes et des grands noms dans la littérature camerounaise, c'est certainement on me fait signe dans d'autres éditions du journal parlé. La suite du journal avec ce communiqué qui nous vient à l'instant, le président du Conseil national de la communication qui porte à la connaissance de l'opinion publique que des informations dignes de foi font état de ce que les chaînes de télévision propagent des informations à caractère sédicieux par le truchement de certains télédistributeurs dans les départements du Mungo, la région du littoral. Ces chaînes de télévision illégales qui incitent à la haine entre les populations relaient par ailleurs des mots d'ordre de villes mortes dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Au terme du décret du 23 janvier 2012 qui porte réorganisation du Conseil national de la communication, ce Conseil veille au respect du bon ordre social à travers les médias et compte tenu de ce qui précède, le président du Conseil national de la communication demande aux télédistributeurs sur l'ensemble du territoire national et spécifiquement à ceux du département du Mungo de mettre sans délai un terme à la diffusion de tous programmes et informations à caractère sédicieux de nature à compromettre la quiétude sociale et le bon déroulement des élections régionales du 6 décembre. Les contrevenants à cette mesure encourrent une sanction du Conseil national de la communication conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. C'est signé par le président du Conseil Peter Essoca. Et nous restons dans le monde des médias après les balbutiements de l'enseignement en télédistance au Cameroun. Voici donc School TV Africa. C'est la toute nouvelle chaîne de télévision 100% École qui a officiellement été ouverte ce jeudi à Yaoundé. Le promoteur Paul-Éric Inge et l'actuel maire de N'Djombe, Penja, il entend ainsi contribuer à la continuité pédagogique pendant cette pandémie du coronavirus et plus généralement il entend assurer pour sa part un accès équitable à l'éducation au Cameroun. Laetitia Onana. Une campille de cours mathématiques, physique, géographie, technologie diffusés en boucle sur cet écran. La presse nationale est présente pour ne louper aucune miette des fragments de programmes de School TV Africa. Au moment où le COVID-19 est en train de sévir, il faut que l'école soit vulgarisée jusqu'au tréfonds. C'est pour ça que même les câbles opérateurs vont être mêlés à cette aventure pour que l'école arrive jusque dans les maisons d'une tabane. La télévision thématique qui émet depuis le début de la pandémie à coronavirus est disponible sur satellite et sur les réseaux sociaux. Le site web, quant à lui, est annoncé dans les prochains mois pour permettre aux apprenants de rattraper les enseignements. Je vous le disais pour le plaisir, nous revenons ce soir au Sacre, sur le Sacre de Djali Amadou Amal, pris Goncourt des lycéens hier à Paris. Nous allons faire une immersion ce soir dans l'univers des belles plumes et des belles lettres au Cameroun avec une question centrale dans l'enquête que mène Barbara Padjama. Comment faire donc éclore une véritable industrie du livre avec d'autres générations de grands écrivains au Cameroun ? Épopée de la littérature camerounaise, premier chapitre, comment produire davantage dans un Cameroun fertile d'écrivains. Quelques plumes font leur lecture. Une industrie du livre suppose une politique nationale du livre, devrait intégrer le prix du livre, la fabrication du livre, les bibliothèques, les librairies. Une politique du livre avait jadis écrit ses belles lettres. Guillaume Oyonoum-Biard a fait parler en 1970 trois prétendants un mari grâce à un tout premier prix présidentiel éphémère. Il y a eu dans ce pays le prix Amadou Aïdjo qui donnait 300 000 francs par an à un artiste. Mais Aïdjo n'avait pas fondé son prix. Mais comment se définir localement et marquer son temps quand toutes les pages des sacres se sont réfermées ici ? Deuxième chapitre. Quoi faut-il tout le temps attendre que ceux-ci reviennent avec des trophées, des médailles remportées loin des terres nationales pour obtenir la reconnaissance des leurs ? Nous n'avons pas de bibliothèques, pas de véritables centres culturels, pas de résidences d'écriture. Tout part de là selon ces littérateurs. La remise en place d'une politique nationale du livre peut redonner à petit au lecteur, professionnaliser et conforter les droits d'auteur. Il ne faut pas faire une espèce de verdict définitif comme quoi les Camerounais ne lisent pas. Les Camerounais ne lisent pas certes, mais se poser la question, mais en fait, pourquoi les Camerounais ne lisent pas ? L'autre chapitre est un genre encourageant, instituer de façon permanente un prix littéraire au Cameroun. Le Prince et le Scribe de Jacques-Famdungo ou la saison de l'ombre de Léonara Miano imprime en noir-sous-blanc l'audace générationnelle des Camerounais à influencer les courants littéraires universels. Dans ce domaine des savoirs, parlons de l'hommage académique à un professeur et mérite des universités, c'était ce jeudi au département d'anthropologie de l'université de Yaoundé 1 à Ngoaïkele. Le professeur Paul Nkui, honoré par ses anciens étudiants pour ses 44 années au service de l'anthropologie, une reconnaissance compilée dans un ouvrage qui était dédicacé ce jeudi en présence du concerné. Nous prenons le reportage d'Étienne Pascal-Azgue. La faculté des Arts, Lettres et Sciences humaines de l'université de Yaoundé 1 rend hommage au père fondateur de l'anthropologie camerounaise. Le professeur Paul Nkui a marqué d'une empreinte indélébile cette discipline au cours des quatre dernières décennies. La force de cet événement du jour, c'est qu'on rende vibrante hommage aux vivants. Et je pense que là, c'est une reconnaissance très forte et un symbole. Vous avez vu, les gens ont laissé parler leur cœur et tous les étudiants formés, la cuvée d'étudiants formés, les personnalités sont venues acclamer, applaudir le professeur, le grand maître. 15 de ses anciens étudiants lui ont consacré tout un ouvrage dans lequel il retrace sa contribution au développement de l'anthropologie. L'hommage académique est rendu au professeur émélie des universités au département d'anthropologie. Âgé de 80 ans, le professeur Paul Mkui est, depuis février 2018, membre du Conseil constitutionnel. Hommage académique post-mortem cette fois-ci au professeur Aletoum Tabouwe Michael. Il est décédé à l'âge de 81 ans. Ses pères saluaient ce jeudi l'immense œuvre qui lègue à la postérité de nombreuses productions dans le champ des sciences politiques. Marlise et Noam Barga, à Oumon. Dix heures à l'université de Yaoundé deux soins. La dépouille du professeur Aletoum Tabouwe Michael franchit le portail. Venu lui rendre un dernier hommage. Assistant, chargé de cours, maître de conférence, professeur, ils sont tous présents. Le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, est représenté ici par son secrétaire général, le professeur Wilfred Gabza, qui fut l'un des nombreux étudiants encadrés par l'illustre disparu. Le doyen de la faculté des sciences juridiques et politiques, le professeur Alain Franklin-Hondois, évoque la riche carrière du défunt entamée en 1974. L'on retient qu'il fut l'un des pionniers du département sciences politiques à l'université de Yaoundé deux, auteur d'une trentaine d'articles et de huit ouvrages. C'est donc une icône pleine de générosité et d'humilité qui quitte ainsi la scène. Originaire de Bafout, dans le département de la Maisam, région du Nord-Ouest, il sera éliminé le 10 décembre prochain à Baminda. La fin du 20h30 et on retient notamment ce télégramme de condoléances du président de la République, son excellence Paul Biya, adressé à son excellence Emmanuel Macron, le président de la République française, pour le décès de l'ancien président Valéry Giscard d'Estaing, le président Paul Biya, qui évoque une perte immense pour la France et qui évoque également avec émotion le souvenir d'une belle amitié. Le journal était préparé avec la collaboration de Marlise et Noam Barga à Oumou et de Auguste à Ngononga. Vous aurez d'autres informations à minuit. Ce sera le journal avec Gilbert Ongené et Diode Onesra. Retrouvez pour l'immédiat Nicole Dodouve et Gladys Tata pour le journal bilingue des régionales et pour les éditions du 20h30 du week-end. Dès demain, vous serez en compagnie de Lucresse Mbenga sur le journal. Donc, très très belle soirée sur la CRTV et à demain, 20h30. Il est essentiel que les mesures qui ont été indiquées soient absolument respectées par chacun de nous. Lavez-vous régulièrement les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'un gel hydroalcoolique. Restez à au moins un mètre de distance des autres personnes, surtout si elles toussent, éternuent ou ont de la fièvre. Si vous avez de la fièvre, de la toux ou des difficultés à respirer, consultez un médecin. Sous-titrage MFP. CRTV News. Ici, toute l'info.